Bonjour, je m'appelle Catherine Fournier et je suis enseignante de français à l'éducation des adultes de Rivière-du-Loup. Bonjour, moi c'est Kérine Mayou, orthopédagogue au centre d'éducation des adultes de la commission scolaire Camerasca-Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation du défi lecture qu'on a implanté dans nos centres, dans le fond, depuis deux ans. C'est la deuxième année présentement. Au départ, c'était plus un défi d'école. Il faut dire que dans la commission scolaire Camerasca-Rivière-du-Loup, il y a trois centres d'éducation des adultes. Il y a Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et la Capocatiaire. Lors de la première année, le défi lecture a été implanté seulement dans le centre de Rivière-du-Loup pour, à la deuxième année, s'expansionner ensuite dans les deux autres centres de la commission scolaire. Donc, à la fin, c'est devenu un défi lecture de trois centres. L'objectif numéro un qu'on a gardé en tête tout au long des défis lectures que nous avons faits, c'était d'inciter nos élèves à lire pour le plaisir et non seulement dans un cadre formel qui était pour les livres. Donc, le plan de la présentation, nous allons vous présenter les raisons du défi lecture, pourquoi on a décidé d'implanter ça dans nos centres. L'an 1, donc les défis 1 et 2, les problématiques que nous avons rencontrées, la semaine de la lecture qui était pour clore les défis, les constats de la première année. Ensuite, ma collègue Catherine continuera avec l'an 2, les objectifs de cette nouvelle année du défi lecture et le vidéo, un court montage vidéo que nous avons fait pour présenter le défi lecture qui sera entrecoupé de commentaires pour pouvoir préciser certains éléments. Et à venir, ce sont les points à venir pour les prochaines années, comment on va continuer à exploiter le défi lecture dans nos centres. Les raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre en place un défi lecture. On est parti d'une réflexion qui nous permettait de constater qu'il y avait peu ou même pas d'achalandage à la bibliothèque de l'école. On avait pourtant une belle bibliothèque refait à neuf avec beaucoup de livres. Les élèves avaient pu s'impliquer pour la décorer. Il y avait toujours pas d'achalandage. Ensuite, il y a eu une formation sur les stratégies de lecture que tous les enseignants de français ont eues. Et c'était surtout le questionnement qu'on avait, c'est comment utiliser les stratégies de lecture en classe pour que ce soit significatif pour les élèves. Ensuite, il y a eu la mise en place du test-doc. Ça, c'est suite à une formation que j'avais reçue. On a décidé de mettre ça en place dans le centre à chaque début d'année. Tous les élèves étaient évalués. C'était bien clair avec eux que ça évaluait pas leur capacité en français. C'était pas pour les déclasser, les surclasser. C'était seulement un outil pour permettre aux enseignants de mieux connaître en français et surtout, c'est quoi le profil d'apprenant qu'il y avait devant eux ou s'ils pouvaient se situer les difficultés. Est-ce que c'était plus en lecture, en écriture et si l'enseignant pouvait adapter les interventions auprès de ces élèves-là. Et le plan de réussite, bien entendu, dans le plan de réussite du centre, il était mention de la promotion de la lecture auprès de nos élèves. C'était une préoccupation que tout le centre et tout le personnel, tous les enseignants aussi, peu importe la matière que tout le monde portait et trouvaient très important. Les moyens mis en place lorsqu'on a décidé de mettre en place le défi lecture. Donc, on a commencé par mettre en place un 30 minutes de lecture à la fin de la journée, peu importe la matière. Ça, ça a demandé la collaboration de tous les enseignants. Comme on dit, peu importe la matière parce que ça, ça allait permettre aux élèves de lire 30 minutes à la fin de la journée. Il y avait seulement qu'à verser leur enseignant qui participait au défi lecture. Peu importe la matière, que ce soit en maths, en français ou en anglais, l'élève pouvait prendre ce temps-là pour lire. Ensuite, ouverture de bibliothèque à des moments précis. C'est-à-dire que des enseignants avaient placé sur des plages horaires des moments où ils allaient être disponibles pour être à la bibliothèque, pour permettre aux élèves d'aller faire des échanges, d'aller voir la bibliothèque, d'aller louer des livres. Un site Internet a été mis en place. C'est un moyen de confiner toutes les informations, toutes les nouveautés, tout ce qui passait pour le défi lecture, les fiches et tout. On va vous le présenter plus tard. Vous allez voir que c'est un site où il y a principalement toutes les activités du défi lecture de toutes les années, même après deux années, on l'utilise encore et on garde archivé les données de la première année. Ensuite, on a mis dans les corridors du centre à chaque semaine des suggestions de livres. On faisait à chaque semaine une suggestion fille et une suggestion garçon. Ça, c'était pour si les élèves ne savaient pas quoi lire, qu'ils soient garçons ou filles, on leur faisait des recommandations. Ces livres-là, c'était des livres de la bibliothèque, bien entendu. Et par la suite, ces suggestions-là, ils étaient affichés. Ils sont encore affichés d'ailleurs dans notre bibliothèque pour guider les choix des élèves vers les livres. Et un autre moyen qu'on a mis en place pour rendre la lecture cette fois-ci un peu moins formelle, un peu moins obligatoire. On a décidé d'expliquer aux élèves et d'exploiter les 10 droits du lecteur de Daniel Pénac. On sait ces droits-là, c'est entre autres le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire un livre, le droit de commencer par la fin ou peu importe. Donc ça, on espérait que ça allait rendre la lecture moins formelle, plus agréable pour les élèves. D'où était notre objectif, lire pour le plaisir. On pensait que les 10 droits du lecteur allaient bien s'attacher avec ça. Donc maintenant, on peut voir le site internet. Je vous envoie le lien. À l'instant. Ah voilà, c'est notre site du défi lecture qu'Alexandre nous a permis de faire. Donc vous voyez qu'on a, on met la première page dans le fond, on met toujours les dernières nouvelles sur le défi lecture. À droite, vous voyez qu'il y a les défis sont classés selon les fiches qu'on a reçues. On garde toujours les archives de nos défis lecture. En haut, on voit les 10 droits du lecteur qui étaient expliqués aux élèves, les onglets. Il y a la boussole lectorale qui va vous être expliquée plus tard, catégorie de livres, les fiches. On nous joigne les prix de reconnaissance. Ça, c'est ça à quoi on a participé. Donc, c'est un peu l'interface de notre site. Donc, si vous voulez le garder en mémoire. Je peux continuer. Maintenant, on serait, je vous présenterais le défi 1 qu'on a fait dans le centre, toujours avec objectif de voir, de faire lire les élèves pour le plaisir et surtout, c'était de voir la réponse des élèves. C'était la première fois qu'on allait aller les solliciter en leur demandant de lire un livre, mais pas seulement dans un cadre formel de classe. On leur demandait de lire pour le plaisir, en fin de compte. On avait hâte de voir la réponse des élèves. L'objectif qu'on a lancé à tout le centre à Rivière-du-Loup, où il y a quand même une centaine d'élèves et plus, on voulait qu'ils lisent 50 livres à lire, on voulait qu'ils lisent 50 livres en un mois. Donc, là, pour ce faire, on a passé très, très, très souvent dans les classes. On avait mis un thermomètre qui montrait la progression des livres lus. On avait dit aux élèves, bien entendu, qu'elles avaient une récompense en bout de ligne si l'objectif de 50 livres était atteint. Les fiches que les élèves nous soumettaient via le site du défi lecture que vous avez vus, ils étaient affichés dans le corridor aussi pour inciter les élèves à lire, pour voir aussi les livres qui étaient lus. Nombre de livres lus au total, 34. Donc, notre objectif n'était pas atteint. Ça nous a permis de constater, mais on était quand même content de voir que les élèves avaient lu 34 livres. On avait passé beaucoup dans les classes, surtout à la fin du défi. On a vu beaucoup de fiches qui se sont soumises à la fin du défi. C'était quand même beau, donc on a tenu à récompense. Les 34 élèves, en fin de compte, qui avaient lu un livre. On a demandé des commanditaires, c'est très important, les partenaires de la région, on va vous en parler encore dans la présentation. On a demandé à McDonald's de nous commencer un déjeuner, un café, un muffin. Notre but, c'était surtout de créer l'envie. Nos élèves retournent en classe, s'ils avaient bu un café McDo, ils étaient sortis de la classe, les autres les questionnaient pourquoi. Notre but, c'était d'ouvrir la porte pour un défi 2. On ne s'est pas découragé, même si notre premier défi n'était pas atteint. Dans le fond, on va créer l'envie pour essayer d'avoir encore plus de participation à notre défi 2. Vous avez l'exemple ici aussi d'une fiche de lecture. Les élèves remplissaient la fiche de lecture. On voulait que ce soit quand même court. On ne voulait pas qu'ils écrivent trop non plus. On ne voulait pas que ce soit trop lourd comme charge pour remplir une fiche de lecture. Ça, c'est un exemple de fiche qui a été soumise. Les élèves mettaient le titre, l'auteur, un co-résumé, une appréciation, que là, il y avait les élèves choisis dans une liste déroulante, le droit du lecteur qu'ils avaient utilisé, les droits de Daniel Pénac, le droit de relire et pourquoi ils ont utilisé ce ou ces droits, parce qu'ils pouvaient en choisir plus d'un. Les élèves nous disaient qu'ils relisaient, bien lui, il nous dit qu'ils relisent souvent ses livres, donc c'est un lecteur qui aimait beaucoup livres. Donc, c'est notre premier défi que nous avons créé. Ensuite, nous avons fait le défi 2. Le défi 2 qu'on a lancé, c'était notre objectif, c'était rendu de mousser la popularité du défi lecture. On s'est dit, mais pourquoi pas utiliser nos enseignants qui servent de modèle pour les élèves. On a voulu faire un défi aussi pour voir le désir de gagner nos élèves par la lecture. On a fait un défi prof-élève. Le gagnant allait être celui qui allait lire le groupe de personnes profs ou élèves, qui allait lire le plus de livres dans le centre encore, au moyen de fiches qui étaient remplies, encore via le site internet du défi lecture que vous avez vu précédemment. Sur les murs, il y avait un visuel toujours, on avait mis en ligne les fiches des élèves, les fiches des enseignants. Donc, les élèves, les enseignants, tout le monde voulait la progression de qui est en avance. Il n'y avait pas un nombre à lire, c'était vraiment une progression de livres. Et c'était motivant pour les élèves de voir qui avançait, qui était en retard. Les enseignants ont beaucoup embarqué aussi. Le travail d'équipe était très important, la collaboration de tout le monde. Et le résultat qu'on a eu, c'était que les élèves ont lu 103 livres en tout. Les élèves pouvaient lire plus d'un livre. Les enseignants ont lu 40 livres en tout. Ils sont moins nombreux que les élèves. C'était quand même bien, ils servaient de modèle. Donc là, en un mois, on a fait encore le défi sur un mois. C'est court, on ne veut pas perdre la motivation des élèves. C'était un engouement, on voulait créer une folie dans l'école de la lecture. Donc, on était très contentes en bout de ligne qu'il y a eu 150 livres de lus dans le centre en un mois, dont 103 par les élèves. Donc, le défi 2 nous a permis de constater qu'on avait pu avoir une certaine bonne participation des élèves et que là, ça avait embarqué. On avait quelque chose de très beau entre les mains. Donc, après, le défi 2, c'est les défis, il faut dire qu'ils ont été mis, tout a été pensé avant la période des fêtes. C'est au retour des fêtes qu'on avait mis en marche le défi 1, ensuite le défi 2 et comme le temps ne le permet pas, on n'a pas pu faire un troisième défi, même si c'est des cours laps de temps, les élèves quittent. Donc, c'est pour ça qu'on a fait seulement deux défis. Déjà, après deux défis, on avait pu remarquer des problématiques. On voulait remettre le défi lecture à la deuxième année. On voulait faire une deuxième année au défi lecture, mais on avait quelques problématiques qu'on voulait améliorer, dont la charge de travail. La charge de travail, comme je l'ai dit, il y a 150 livres qui ont été lus en tout pour le défi 2 dans le centre. Ça, ça veut dire 150 fiches qui rentraient dans notre boîte courriel, 150 fiches à corriger, 150 fiches à mettre en ligne sur notre site Internet parce qu'on avait le souci de diffuser les fiches et les lectures qui étaient faites. Et c'était donc sur le site Internet et dans les corridors. On faisait des fiches bien corrigées. On mettait une photo du livre pour que les élèves aient un visuel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voulait améliorer pour notre prochain défi, la lourdeur de travail des fiches. La motivation des élèves. La motivation des élèves toutes les semaines. Il fallait passer dans les classes, les simuler, rappeler. On a eu une bonne participation, mais ça demandait beaucoup d'engagement. Il fallait passer souvent. On passait souvent, même plusieurs fois par semaine, aller faire un petit rappel. C'est pas trop long, mais à toutes les fois qu'on passait, on voyait qu'on avait des nouvelles fiches qui se soumettaient. Donc, c'était, on voyait des effets bénéfiques. Mais en même temps, c'était une problématique parce que ça prenait beaucoup de temps. Commanditaires. C'est certain, on voulait récompenser nos élèves. On voulait, bien, les récompenser pour leur lecture, pour les féliciter. Donc, il a fallu prendre du temps pour aller chercher des commanditaires chez les gens de la région. On n'avait pas de budget pour acheter des choses nécessairement. Donc, il a fallu faire la tournée de beaucoup d'entreprises de la région. Les gens ont bien participé, par contre, mais on l'a mis dans les problématiques parce que ça prend beaucoup de temps, des rappels. Il faut relancer les gens des fois, mais la réponse était quand même bonne. Pour terminer, là, vous avez vu les deux premiers défis qu'on a faits. On a terminé le tout par une semaine de lecture qui se tenait dans la semaine du 23 avril, parce que le 23 avril, c'est la journée des droits d'auteur, du lecteur et du droit d'auteur. Et on voulait souligner cette journée-là. On trouvait que c'était bien avec le défi lecture qui avait pris un engouement. Nos objectifs en faisant cette semaine de lecture-là étaient de clore les défis, de faire comme boucler la boucle à la fin de l'année avec les défis, valoriser les lecteurs qui avaient lu tout au long des deux défis, promouvoir la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, pendant une semaine, environ à chaque jour, il y avait une activité différente qui était en lien avec les livres. On a été visiter la bibliothèque municipale. On nous a montré comment chercher des livres. Il y a beaucoup d'élèves qui se sont inscrits à ce moment-là à la bibliothèque municipale. Donc, ça a été une belle découverte pour eux. On a un compteur de la région qui est venu raconter des légendes aux élèves dans la bibliothèque parce qu'on a toujours le souci de faire mousser la bibliothèque. On a eu la conférence d'une auteure et un gala lecture qu'on a fait. C'est les Oscars un peu. Les élèves qui étaient nommés avaient recevé une invitation en classe. On avait fait des catégories comme lire, des catégories des plus grands lecteurs, autant profs qu'élèves, plus grands lecteurs de manga. Et on avait, bon, il ne faut nommer que quelques-unes catégories parce qu'il y en avait beaucoup. Le gala était devant toute l'école. Tout le monde était sorti de leur classe pour venir dans la grande salle voir le gala lecture. On avait un annuateur, des diapos qui passaient pour présenter les nommés. On donnait un livre à tous les gagnants. On avait eu des commandites généreuses, des bibliothécaires de la région, des librairies qui nous avaient donné des livres. Donc, chaque gagnant, on lui remettait un livre encore une fois. Et voilà. Et la semaine de la lecture s'est terminée aussi par la visite du groupe RAP Tactica, qui est un groupe qui rejoint les élèves. Ils sont venus faire, ce groupe-là de deux jeunes hommes, ils sont venus faire une séance d'écriture avec nos élèves. Ils savaient que c'était pour les élèves, c'était pour les récompenser d'avoir participé au défi lecture. Donc, ils pouvaient s'inscrire de manière VIP, si on veut, à cet atelier d'écriture-là avec le groupe RAP Tactica. Donc, tout ça a permis de clore notre semaine de la lecture et nos défis lecture. Et maintenant, on pouvait continuer dans notre deuxième année. Le défi lecture, l'année passée, a participé au prix de reconnaissance du messe en lecture. On avait gagné un petit prix coup de pouce. Ça, ça nous a donné un coup de pouce pour nous dire, eh bien, on continue dans le fond pour nos défis. Constat de notre première année après avoir fait les deux défis, après avoir fait la semaine de la lecture. En s'assoyant à la fin de l'année, Catherine et moi, on s'était dit que c'était toujours, on avait constaté plus tôt, c'était toujours les mêmes élèves qui se mettaient des fiches de lecture. Il y avait des très grands lecteurs et ils pouvaient se mettre jusqu'à 2-3 livres par semaine. Donc, on s'est dit là, on a toujours les mêmes lecteurs. On aimerait ça changer ça. Améliorer le système de fiches, comme on l'a dit plus tôt, à 150 fiches à corriger, à mettre en ligne, c'était une grosse tâche. Donc, on voulait améliorer ça. Souvent, c'était le même genre de livre lu, donc des mangas qu'on avait remarqué beaucoup. Donc, on voit un lien avec les élèves, les mêmes élèves qui se mettent les fiches, même genre de livre lu. Donc, c'est là qu'on avait pu faire un lien. La bibliothèque, à la fin de la première année, elle était toujours sous-utilisée malgré le fait que des enseignants avaient mis des plages horaires où ils étaient disponibles. Les élèves n'allaient pas spontanément à la bibliothèque. Et les stratégies de lecture ne sont toujours pas utilisées. On voulait les utiliser, mais on n'avait pas cru que c'était le bon moment d'amener les stratégies de lecture parce qu'on se disait là, on veut les amener à lire pour le plaisir. Alors, mettant tout de suite des stratégies de lecture, on avait peur de perdre l'engouement des élèves ou de perdre quelques élèves en trouvant ça trop lourd de mettre les stratégies de lecture. Donc, c'était nos constats de la première année. Et c'est comme ça qu'on a pu s'envoyer, s'en poursuivre vers l'année 2 du défi lecture. Je vais laisser, c'est Catherine qui va prendre la parole pour vous le présenter. Alors, bonjour, je suis Catherine Fournier, enseignante de français à l'éducation des adultes ici à Rivière-du-Loup. Je suis très contente d'avoir l'opportunité aujourd'hui de vous parler du défi lecture la deuxième année. Donc, le défi lecture cette année, on avait fait des constats l'année passée. Cette année, on est arrivés, on s'est dit qu'on veut régler ces constats-là. On s'est assis, on a travaillé très fort pour arriver à une nouvelle façon de présenter le défi. Il fallait qu'on garde l'engouement des élèves, des enseignants aussi, mais il fallait continuer de le rendre intéressant puis agréable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un vidéo. C'est le vidéo qu'on a soumis au ministère pour le défi, pour le prix reconnaissance 2012-2013. Je vais l'arrêter à divers moments pour expliquer, ajouter des renseignements, donner plus d'informations. Vous allez voir les premières images que vous voyez, ça va être un petit bonhomme qui parle avec une toute petite voix. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est guiné. On va vous le présenter plus précisément un peu plus tard. Donc, je vous laisse regarder la vidéo qui va présenter nos objectifs. Développer le goût de la lecture chez nos élèves. Améliorer leurs compétences en lecture. Faire découvrir la lecture à de nouveaux lecteurs. Et intégrer les trois centres d'éducation des adultes au défi. Donc, c'était guiné. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais ce que ça disait dans le fond, c'est que nos objectifs, c'était développer le goût de la lecture, rendre les élèves plus compétents en lisant, surtout, surtout, surtout avoir des nouveaux lecteurs. Parce que l'année passée, on avait plusieurs élèves qui revenaient toujours. Donc, là, cette année, on voulait, c'est notre objectif numéro un. C'était développer le goût de la lecture chez de nouveaux lecteurs. Évidemment, on voulait que les élèves continuent de lire pour le plaisir. Et ensuite, il y avait les trois centres, intégrer les trois centres à notre défi lecture. Et puis ça, bien, ça a permis à ce que chaque centre mette sa couleur, donne sa couleur au défi lecture. Et ça a donné vraiment des beaux résultats. Donc, là, je vous présente maintenant les orientations du projet. Rendre la bibliothèque scolaire accessible. Miser sur la découverte des genres littéraires. Orienter les élèves dans leur genre littéraire favori. Développer des stratégies de lecture efficaces. Pour ce qui est des stratégies de lecture, au début de l'année, on trouvait que ce n'était pas le bon moment pour présenter des stratégies de lecture à nos élèves. On voulait vraiment que le défi, le premier défi, celui qui allait lancer notre année, qui allait donner le ton aussi pour toute l'année, on voulait qu'il soit stimulant, simple, rapide, efficace. Et on trouvait ça super important de trouver un défi accrocheur qui allait plaire à le plus de gens possible. Pour ça, on a eu une discussion qui nous a mené à notre premier vrai défi, qui est la boussole électorale. Et je vous laisse écouter le prochain, ah non, ce ne sera pas tout de suite, je vous laisse écouter le prochain vidéo qui parle de Maryse. C'est notre conseillère pédagogique ici à l'éducation des adultes. Maryse explique pourquoi c'est important le défi lecture et en quoi, qu'est-ce que ça l'a permis en fait à l'école. Le projet défi lecture de notre centre, avec nos trois points de service, est né de la priorité que nous nous sommes donnés comme équipe face à la lecture. Dans notre programme de français, nous nous devons enseigner les stratégies de lecture. Nos enseignants ont eu deux jours de formation à ce propos. Lire pour apprendre est une nécessité, mais cela passe avant tout par lire pour le plaisir. Alors, à cette étape-ci du défi lecture, la BD est présentée comme un outil pédagogique d'une grande pertinence. Elle aide les élèves à mieux utiliser les stratégies de lecture vues en classe. Donc, Maryse a parlé de la bande dessinée. C'est que pour la deuxième partie de l'année, on a décidé, on a choisi d'utiliser la bande dessinée pour apporter, pour travailler nos stratégies de lecture. Et ça, je vais y venir aussi, on va y venir. Donc là, ce que Maryse nous indique ici, c'est l'importance du travail d'équipe. Parce que sans le soutien d'Alexandre, notre conseiller antique, sans le soutien de Maryse, notre conseillère pédagogique, sans le soutien de la direction, le soutien de tous les enseignants, c'est très dur de mettre en place un défi aussi gros parce que ça représente presque 150-200 élèves. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui se mette ensemble, qui donne de son temps pour que ça fonctionne bien. Maintenant, vous allez voir la prochaine vidéo, c'est la boussole électorale. Je vous laisse jouer la présentation, puis après ça, on va vous présenter la boussole comme telle. La boussole électorale est née d'une discussion avec des élèves. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi elles ne lisaient pas, ils nous ont dit qu'elles ne savaient pas quel livre choisir. Nous avons donc pensé faire une boussole électorale en référence à la boussole électorale disponible lors des élections. Cette boussole permet de découvrir le genre le plus susceptible d'intéresser chaque élève. Après la compilation des résultats, cela nous a permis d'orienter les achats de listes pour la bibliothèque scolaire. Nous avons donc fait une pierre de coups. Bonjour, mon nom est Michael St-Pierre. Mon genre littéraire, c'est aventure. Bonjour, moi je m'appelle Gino, puis mon choix littéraire, c'est l'aventure. Bonjour, mon nom est Geneviève. Mon genre littéraire est fille. Mon nom est Samuel Thériault. Mon genre littéraire, c'est les romans policiers. Bonjour, moi c'est Jonathan et j'aime beaucoup lire les romans d'aventure. Quand on a eu les résultats de la boussole électorale, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de jeunes garçons pour qui leur roman qu'ils préféraient, c'était la science-fiction. Et ça, dans la bibliothèque, on n'en avait pas beaucoup. Donc, avec le budget de l'école que l'école nous a alloué, on a décidé d'aller acheter des romans de science-fiction, entre autres. Mais il y avait aussi les bandes dessinées qui étaient ressorties beaucoup. Ça aussi, ça nous a permis d'acheter ça. Donc, on a pu mieux orienter nos choix de lecture. Puis, les élèves étaient très contents. Quand je suis arrivée aujourd'hui avec les nouvelles bandes dessinées, il y avait déjà des élèves qui les voulaient. Ils ont sorti dessus tout de suite. C'était très beau à voir. Donc, par rapport à la boussole électorale, on voulait quelque chose de simple, de court, qui était efficace aussi. Parce que si vous vous rappelez, on a dit qu'au premier défi, on était débordés par les fiches. Donc, on voulait s'enlever un peu de travail. Et la boussole électorale, bien, c'était très facile à gérer par rapport à tous les élèves. Donc, maintenant, je vais vous transmettre le lien pour accès à la boussole. Donc, pour que vous puissiez aller voir la boussole électorale, il faut dire que c'est des questions très ludiques. C'est drôle. Ça pose ses questions par rapport à la personnalité de chaque élève. Et c'est efficace. Ça fonctionne vraiment. Parce que nous, quand on a terminé de faire les questions, on a soumis ça à tous nos enseignants. Et les enseignants ont répondu. Puis, il n'en revenait pas, là, que ça fonctionne vraiment. Puis, que les gens, que ça donne leur genre précis. Ce qui a de bien aussi, c'est qu'on se disait, bon, bien, c'est beau de savoir le genre qu'ils préfèrent. Mais si les élèves ne savent pas exactement à quoi s'attendre avec les genres, bien, c'est moins utile. Donc, on a fait une description très sommaire, très brève de chaque genre. Puis, on a aussi donné des suggestions de livres qu'on a à la bibliothèque. Donc, les élèves, si ça ressortait, par exemple, le roman d'aventure, pouvaient aller à la bibliothèque et aller chercher les livres qu'on avait mis dans la partie aventure. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième défi qui consistait à lire des romans du genre qui avait ressorti dans la boussole. Nous avons mis les élèves au défi de lire un livre du genre littéraire ressorti dans la boussole lectorale. Ils devaient remplir une fiche de lecture disponible sur le site Internet du défi lecture. Les élèves ont participé en grand nombre. Environ 40% des élèves ont lu un livre. Ainsi, ils ont pu courir la chance de gagner de beaux prix offerts par nos généreux commanditaires. Moi, avant, je lisais rien que des bandes dessinées. Mais là, par curiosité, j'ai essayé un roman fantastique, Amos d'Aragon. Puis, avec toute l'imagination que j'ai dans la tête, c'est comme si j'écouterais un film. Donc, notre défi 2 a permis à des élèves de découvrir d'autres genres de livres, d'orienter leur lecture vers autre chose aussi. Ça a ouvert les discussions entre les élèves. Puis, on est très contents de la participation qu'il y a eu de la part de nos élèves des trois centres parce que ça montre que les élèves commencent à développer le goût de la lecture. Ces livres-là, ce n'étaient pas des livres obligatoires. Ils pouvaient choisir de lire ce qu'ils voulaient. Puis, on a eu une très belle réponse. Il faut dire aussi qu'on avait fait des fiches. Il fallait que les élèves aient remplir des fiches sur le site. Ensuite, les fiches ont été très, très, très simplifiées pour nous enlever une charge de travail. Mais, en même temps, les fiches se demandaient des questions par rapport aux personnages, au lieu, l'époque. Le même genre, en fait, de renseignements qu'on avait dans la description des genres pendant la boussa électorale. Donc, ça faisait une belle continuité en même temps. Il faut dire que pour ce défi-là, nos commanditaires ont été très, très généreux. On a eu une dizaine de prix à remettre aux élèves grâce à nos généreux commanditaires. Maintenant, on va vous présenter la vidéo qui montre l'élaboration de notre logo guillemets que vous avez vu dans la première partie de ma présentation. Dans le but d'agrémenter nos capsules sur les stratégies de lecture diffusées sur notre site, nous avons demandé aux élèves d'inventer un logo, soit un animal, une personne ou une chose en lien avec la lecture. Après, ils ont dû voter pour leur logo préféré. Quand on a fait les logos, à Rivière-du-Loup, plus spécifiquement, ça a été très intéressant parce qu'on avait des urnes et les élèves ont pu vivre une expérience de vote, un peu comme ça se passe dans la vraie vie lors des élections. Il y avait des élèves qui allaient dans l'isoloir, puis il fallait qu'ils cochent. En tout cas, c'était très, très formel. Puis, c'était drôle de voir la réaction des élèves parce que souvent, il y en a qui vivaient ça pour la première fois de leur vie. Puis, le logo, c'est guillemets qui a été choisi. Il a été dessiné par une élève de notre centre à Saint-Pascal. Ensuite, ça a été une belle expérience, c'est ça, pour les élèves parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont artistiques, qui ont des talents en dessin, puis là, ils ont pu en profiter pour le montrer à tous. Ensuite, après les logos, c'est là où vraiment on a décidé d'embarquer dans la bande dessinée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette étape-là du défi, on continuait à penser aux capsules, aux stratégies de lecture. Ça continuait d'être une priorité pour nous. Et là, on s'est dit, tiens, on aborde la bande dessinée. C'est un nouveau genre, c'est un genre qui est moins utilisé, qui est moins utilisé par nos enseignants, par nous, par les élèves aussi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser les capsules pour faire, pour promouvoir la bande dessinée. Et nos idées de capsules sont parties de là, avec guillemets, pour soutenir ça, puis rendre, s'approprier l'expérience, s'approprier les capsules par les élèves. On va vous présenter la partie qui parle des capsules. Pour faire suite à la formation donnée aux enseignants de français lors de l'année scolaire précédente, nous avons décidé d'élaborer des capsules ludiques sur les stratégies de lecture. Pour l'instant, les thèmes exploités sont le schéma narratif, les types de phrases, les inférences et le vocabulaire de la BD. Nous songeons à en créer de nouvelles dans le futur. Ces capsules sont facilement accessibles et disponibles en tout temps. Les enseignants peuvent donc les utiliser en classe. Dans le cadre du défi lecture, les élèves étaient appelés à visionner des capsules grammaticales. Celle que j'ai visionnée avec mes élèves, c'était celle sur le schéma narratif. Donc, c'était une façon humoristique, si on veut, de présenter le schéma narratif. Et pour eux, c'était une façon aussi de mieux comprendre, de mieux assimiler la notion. Puisqu'on venait à la bibliothèque ensuite pour l'appliquer, ce schéma, sur des pages de bandes dessinées. Parce qu'on est vraiment dans le thème de la bande dessinée, dans le défi lecture pour cette portion du défi. Alors, les élèves ont vraiment apprécié. Ça nous a permis de sortir du contexte de la classe pour approfondir un savoir essentiel qui est au programme avec eux. Bon, bien, j'ai vu deux vidéos sur un sur le schéma narratif et l'autre sur les phrases sur Internet par rapport aux défi lectures. Puis, ça m'a aidé beaucoup à comprendre mieux dans mon carré de français. Donc, les capsules qu'on a faites, moi, je les utilise en classe, par exemple, quand il y a trop d'élèves qui ont des questions à me poser. Mais souvent, je vais juste leur mettre une capsule et je leur dis, si après, vous avez encore des questions, je vais vous répondre. Sauf que, va écouter ça en premier. Ça, ça me libère moins. Puis, en même temps, le travail que j'ai à faire après avec l'élève est moindre parce qu'il y a déjà une partie de la notion qui est comprise. Je trouve que ça me facilite vraiment la vie. Puis, bien, les élèves, en regardant ça, ils trouvent ça drôle parce que vous avez vu un peu, là, c'est pas des capsules avec des dessins très élaborés ou compliqués. On a fait ça simple. Et je peux, vous pouvez, je vais vous montrer le lien pour aller accéder aux capsules. Vous avez les quatre capsules qu'on a faites. On veut en créer d'autres. On trouve ça extrêmement important. D'autant plus que notre conseiller éthique parle de l'enseignement inversé, qui est une bonne façon pour travailler avec les élèves des notions. Donc, on va se baser là-dessus puis continuer à développer parce que c'est quelque chose de simple à faire, mais qui est très intéressant. Puis, qui apporte un, qui permet de donner un enseignement diversifié à nos élèves. Toutes nos capsules sont évidemment disponibles sur notre site Internet et sur YouTube. Maintenant qu'on avait créé nos capsules, qu'on avait réussi à développer un peu plus le goût de la lecture chez nos élèves, on voulait s'installer puis travailler la bande dessinée. La bande dessinée, ça nous permettait d'accrocher les élèves qui ont plus de difficultés à lire, qui ont peut-être moins d'intérêt aussi parce que c'est très coloré, il y a des images, il y a peu de texte. Donc, c'est un genre qu'on trouvait plus accessible peut-être pour les gens qui étaient récalcitrants par rapport à la lecture. Pour nous aider, parce qu'on connaissait un peu la bande dessinée, un peu son univers, mais pas tant que ça, on a fait venir M. Mailloux. Pour mousser notre défi et faire connaître l'univers de la bande dessinée, nous avons fait venir un conseiller en BD. Ce dernier a présenté de nombreuses bandes dessinées variées. Les élèves ont été emballés et nous ont demandé d'acheter les bandes dessinées qu'il avait proposées. Bonjour, je suis Isabelle Labrecq, enseignante en français à l'éducation des adultes de Rivière-du-Loup. Je vous parle aujourd'hui dans le cadre du défi lecture organisé par les enseignantes et l'orthopédagogue de l'école. Et dans le cadre de ce défi-là, on a eu l'idée d'inviter M. Mailloux de Montréal, spécialiste de la bande dessinée. Alors, le but de l'activité, c'était de faire connaître aux élèves un autre type d'écrit. Donc, leur permettre de découvrir la bande dessinée sous toutes ses formes. Donc, on a été vraiment bien servi par M. Mailloux qui connaît très bien son métier. Alors, c'est ça, ça a permis aux jeunes de découvrir la BD et de permettre aussi des suggestions pour la bibliothèque ici à l'école. J'ai adoré l'atelier de M. Mailloux parce que ça m'a permis de découvrir plusieurs facettes des bandes dessinées qu'on n'avait pas vues auparavant. L'atelier a été vraiment très bien reçu auprès de nos élèves. On a eu une longue, longue sélection de bandes dessinées à acheter après. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que souvent, on pense que la BD, ça se limite à Garfield ou Astérix, Tintin. Mais M. Mailloux nous a fait découvrir plein d'autres BD. Celle qui a été la plus populaire, c'est Shutter Island. Ça a été un film aussi, mais ils l'ont fait en bande dessinée. C'est assez récent. Les élèves, elle roule continuellement. Là, on n'a jamais plus qu'une heure à la bibliothèque de l'école. Elle est très, très, très en demande. Donc, maintenant, les élèves ont lu des bandes dessinées, ont eu des ateliers sur la bande dessinée. On voulait que nos élèves créent des bandes dessinées. Et pour ce faire, on s'est associé avec une enseignante qui donne un cours de création pour travailler la bande dessinée. Donc, je vous laisse voir la petite vidéo. Après avoir lu plusieurs bandes dessinées, les élèves ont été encouragés à créer une BD. Pour ce faire, une enseignante en français a travaillé le contenu de la BD, tandis qu'une enseignante de mathématiques et d'art a plutôt exploré le côté artistique de la BD. Au final, les élèves étaient très fiers de leur création et ils seront invités à présenter leurs oeuvres dans une école primaire. De plus, nous irons visiter le salon de la BD qui se tiendra à Québec dans le mois d'avril. Bon, alors moi, étant responsable de l'atelier de création, je me suis associée au projet BD et au défi lecture BD dans le but, avec les étudiants, de créer des bandes dessinées, justement, qui dessinent des bandes dessinées pour éventuellement les exposer. On voulait, avec ce projet-là, intéresser particulièrement les garçons parce qu'auparavant, on avait fait des ateliers de création qui intéressaient peut-être un petit peu plus les filles. Donc, avec l'atelier BD, on voulait intéresser plus les garçons. Donc, le projet de création de BD, bien, ça nous permettait de revenir sur la bande dessinée qu'on avait travaillé beaucoup avec les élèves, mais aussi de leur permettre d'utiliser les capsules sur le schéma narratif, les types de phrases, etc., pour créer leur propre BD. Cette année, on est obligé de faire ça. On a fini par manquer de temps, puis on n'a pas pu faire, le projet n'a pas pu prendre toute l'ampleur qu'on voulait. On a fait, on crée des mini BD au lieu de créer une vraie longue BD. Par contre, on prend notre mal, ça devient bien, dans le fond, parce qu'on va pouvoir l'année prochaine, en septembre, revenir sur le projet de création d'une longue bande dessinée. Puis, de cette façon-là, bien, on va pouvoir réinvestir ce qui a été fait cette année, puis d'introduire le nouveau défi lecture l'année prochaine. On trouve que ça va faire une belle continuité avec ce qui a été fait cette année. Et, évidemment, bien, il faut encore du travail d'équipe, parce que nous, toutes seules, moi, je n'ai aucun talent en art, mais Julie, elle, en a. Donc, il faut un travail d'équipe encore. C'est toujours ça, la clé de tout le défi lecture. La clé, c'est le travail d'équipe. La prochaine partie que vous allez voir, c'est plus axée sur la bibliothèque scolaire. Je vous laisse écouter la vidéo. Nous avons une belle bibliothèque qui était peu fréquentée, ainsi que des bandes dessinées prêtées par la bibliothèque municipale et le CDEACF, que nous devions ne pas égarer tout en les rendant accessibles. Nous avons alors décidé d'ouvrir la bibliothèque à des moments précis afin de permettre à tous d'y accéder. Bonjour. Lisa Fournier, enseignante en mathématiques à l'éducation des adultes à Rivière-du-Loup. Alors, malgré que je sois une enseignante de mathématiques, je trouve très important la promotion de la lecture. Dans les nouveaux programmes, il y a beaucoup, beaucoup de lectures et nos étudiants en FBC ont de la difficulté en lecture. En plus, n'importe quel adulte qui soit au niveau scolaire devrait développer le goût de la lecture parce que ça peut lui servir tout au long de sa vie et ça peut même développer des passions en allant chercher de l'information sur différents domaines pour lui amener plus de culture personnelle. Alors, c'est pourquoi que dans ma classe, j'ai affiché un horaire pour inciter mes étudiants à se rendre à la bibliothèque à travers nos heures de classe et j'en fais la promotion. Même si pendant ce temps-là, ils ne sont pas en mathématiques, je suis certaine que je vais avoir un retour dans leur apprentissage en ayant développé ce goût-là. Alors, dans ma classe, sur mon tableau, il y a l'horaire de la bibliothèque et on l'annonce à chaque cours. On trouvait ça extrêmement important que les élèves viennent à la bibliothèque, qui s'imprègnent de l'univers littéraire qu'il y a là et on s'est retrouvé avec un heureux problème, c'est qu'il y a trop d'élèves qui viennent, on manque de place. Il y a en moyenne 15 à 20 élèves par jour qui fréquentent notre bibliothèque de 3h15 à 16h. Si on ose manquer une journée d'ouverture, les élèves nous courent après partout dans l'école pour savoir quand ça va ouvrir, si on va reprendre le temps le lendemain parce qu'ils veulent être sûrs de ne pas manquer leurs 45 minutes. Il y a des élèves en classe qui fonctionnent plus ou moins bien, qui ont plus ou moins de motivation et quand ils arrivent à la bibliothèque, ils s'assoient avec un livre. Je trouve ça absolument incroyable et merveilleux de voir ça. Et aussi, bien encore là, ça prend la participation de tous les profs, pas juste les enseignants de français. Notre objectif par rapport à Lire pour le plaisir est donc vraiment atteint cette année, on peut se le dire, on est très satisfait de ça. Je vous présente maintenant les constats du défi 2012-2013 ainsi que les retombées que ça a eues dans nos trois centres. On a vu plus de garçons lire grâce aux BD et aux mangas. On a de plus en plus de nouveaux lecteurs. Bonjour, je m'appelle Josua Bernier. Avant, je ne lisais pas de livres de BD parce que ça ne m'intéressait pas trop, mais grâce à une amie, elle m'a fait découvrir le monde, disons, des mangas. Puis depuis ce temps-là, j'aime ça lire les mangas, puis j'étais assez fanatique. Merci. Il y a de plus en plus d'élèves qui fréquentent notre bibliothèque scolaire. Alors, je suis dans la bibliothèque du Centre d'éducation des adultes et c'est pour dire que le défi lecture a forcé un peu l'instauration de la bibliothèque, de créer ce petit endroit privilégié de notre école. Puis ça nous a permis de découvrir des nouveaux lecteurs dans l'école. On a créé des plages horaires le midi et vers trois heures et quart jusqu'à quatre heures le soir, quatre jours semaine, ce qui a permis aux élèves de venir découvrir l'endroit, de venir découvrir des nouvelles possibilités dans leur lecture aussi, parce qu'il y en a qui sont souvent très limités et qu'ils ont découvert des nouveaux genres littéraires. Alors, c'est ça. Alors, on a une belle fréquentation, de plus en plus en tout cas, une belle fréquentation dans la bibliothèque. Depuis que je viens à la bibliothèque, depuis qu'elle est ouverte, je trouve ça bien passionnant, puis ça me permet de lire des bonnes BD. Le défi favorise la diffusion et le travail avec les stratégies de lecture. Les élèves ont découvert qu'on pouvait lire pour le plaisir et pas seulement pour l'école. L'arrivée du projet Défi Lecture au Centre d'éducation des adultes avait un objectif très particulier. Comment relever le défi d'intégrer des stratégies de lecture nécessaires à un apprentissage, donc dans le biais des cahiers d'apprentissage et des guides, mais aussi de faire comprendre à nos élèves que des stratégies de lecture, ça doit se pratiquer au quotidien. Alors, l'équipe qui a relevé ce défi-là, du défi lecture, avait vraiment tout le temps comme objectif en tête de cibler la stratégie de lecture, mais au-delà que juste dans un concept de classe. Alors, toutes les activités qui ont eu lieu, le fond de l'activité était de démontrer à l'élève que ce qu'on apprend dans un cahier est transférable rapidement au quotidien. Alors, les stratégies de lecture, autant dans un quotidien de mathématiques et de français, quand on sort d'une classe, on peut l'appliquer régulièrement, et c'est pour nous un atout de plus pour un élève qui est en formation au Centre d'éducation des adultes. Alors, bravo à l'équipe. Bonjour, mon nom est Mélanie Chénard, je suis enseignante à l'éducation des adultes de Saint-Pascal. J'enseigne le français. Le défi lecture a apporté dans ma classe le fait que les élèves puissent lire pour le plaisir et non pour les travaux obligatoires. C'est devenu une routine pour plusieurs, et maintenant ils vont chercher un livre de façon plus naturelle dans la bibliothèque pour lire pour le plaisir. Merci. Donc, le défi lecture, cette année, a pris beaucoup d'ampleur et ça nous a permis de gagner le concours de prix reconnaissance. On a gagné le prix coup de cœur. C'est une bourse de 1000 $. C'est le premier prix dans le fonds remis par le Mels au niveau régional. On est vraiment extrêmement fiers parce que derrière le défi lecture, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures, d'investis et c'est une belle reconnaissance qu'on a. Mais il reste que notre plus belle reconnaissance, c'est de voir les élèves lire, de parler de livres, de s'intéresser, de faire des demandes. L'année passée, même si la bibliothèque était ouverte, mais il n'y avait presque jamais des élèves qui venaient. Cette année, il y en a plein. Ce n'est pas toujours les mêmes non plus, c'est des nouveaux élèves qui viennent à la bibliothèque. Puis, on est extrêmement fiers. On espère que l'année prochaine, ça va se dérouler aussi bien. Donc, ce serait tout pour nous. Merci beaucoup de votre présence. On vous souhaite une bonne fin de journée.